Musique A la Générale des Assurances, nous vous proposons la Protection Santé Groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc. composés de moins de 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver ce jeudi 24 octobre 2024 à travers Santéma qui reprend du service avec pour thème Octobrose oblige la place du dépistage et du diagnostic précoce des cancers du sein dans un contexte d'acquisition de cliniques mobiles. L'incidence des cancers est de plus en plus croissante dans le monde malgré les nombreux progrès enregistrés dans le domaine sanitaire. En 2022, le monde a enregistré 20 millions de nouveaux cas et 9,7 millions de décès. Le nombre de nouveaux cas pourrait atteindre 35 millions en 2050. Au Burkina Faso, le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Chaque année, 1372 cancers du sein sont diagnostiqués avec près de 818 cas de décès, soit près de 3 décès par cancer du sein par jour, selon les dernières estimations de GloboCAN, l'Observatoire mondial du cancer. Ces décès sont imputables au diagnostic tardif, derrière lequel se cache la pauvreté et le difficile accès aux soins du cancer. Cette mortalité est beaucoup plus faible dans les pays où l'accès aux soins est plus équitable. Les pertes en vies humaines liées au cancer du sein sont énormes et inacceptables. C'est fort de ce constat que l'initiative de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vise une réduction de 2,5% des cas de diagnostic tardif du cancer du sein par an, soit une épargne de 2,5 millions de vies d'ici 2040. Les piliers de cette initiative sont l'accès équitable au dépistage, aux diagnostics précoces et au traitement du cancer du sein, La détection précoce, le dépistage par écomammographie, se présentent comme le principal rempart contre le cancer du sein. Pour réussir la mobilisation des femmes et leur adhésion au dépistage et au diagnostic précoce, il faut une bonne communication impactante. Le mois d'octobre rose est une opportunité dans le monde pour la lutte contre le cancer du sein. C'est pourquoi le ministère de la Santé du Burkina Faso a décidé de célébrer le mois d'octobre rose par une communication convaincante et attrayante pour booster la lutte contre le cancer du sein dans un contexte d'acquisition de cliniques mobiles. Pour en savoir davantage, je reçois pour vous sur ce plateau, Professeur Rabiu Sissé, professeur Sissé est un ancien président de l'université Joseph Kizerbo. Il est le premier responsable des radiologues du Burkina Faso et également chef de service de radiologie et d'imagerie médicale du CHU Yalgado, Ouedraogo. Professeur Naï Zongo, professeur Zongo est le coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer. Il est également expert en dépistage des cancers. Et puis Madame Mariam Nonguermand, Madame Nonguermand est la présidente de la coalition burkinabé contre le cancer co-bucane. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Qu'est-ce que c'est que le mois d'octobre rose, professeur Zongo ? D'abord, merci de me recevoir sur votre plateau. Et permettez-moi de rendre mes hommages à mon maître, le professeur Sissé, et à Madame Nonguermand, ici présente. Le mois d'octobre rose est un mois consacré au niveau mondial à la lutte contre le cancer du sein. Les termes mois d'octobre rose ont été utilisés pour la première fois par une américaine, Evelyn Lauder, en 1985. Les objectifs d'octobre rose sont essentiellement de mobiliser le maximum de femmes pour le dépistage par écomammographie, de mobiliser suffisamment de ressources pour lutter contre le cancer du sein, de galvaniser les parties prénantes. Et quand je parle de parties prénantes, j'évoque surtout les gouvernants, mais également les sociétés civiles à travers les fêtières comme la coalition Burkina Bé contre le cancer, représentée ici par Madame Nonguermand, les partenaires techniques et financiers, les personnes ressources, les hommes et femmes de médias pour une bonne communication impactante, comme vous l'avez dit. Et quelle est l'ampleur des cancers du sein au Burkina Faso ? Le Burkina Faso se trouve parmi les autres pays. Donc, ce que l'observateur mondial du cancer donne sur l'ensemble du monde se reflète bien au Burkina Faso. Quand on prend le Burkina Faso, les grands groupes de cancers les plus fréquents, c'est essentiellement les cancers féminins, les cancers digestifs, les cancers urologiques et les cancers de la peau, qui représentent respectivement 40%, 17%, 14% et 11% de l'ensemble des cancers. Mais quand on prend les cancers féminins, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et représente 55% de l'ensemble des cancers féminins. Quand on tient compte également de la mortalité, on se rend compte que c'est le cancer qui est responsable de la plus forte mortalité, avec près de 3 décès de femmes par jour en rapport avec le cancer du sein. La particularité du cancer du sein dans le contexte burkinabé, c'est que c'est un cancer qui est diagnostiqué tardivement et par conséquent, nous perdons près de 50% des patients dans l'année même du diagnostic. Professeur Sise, qu'est-ce que l'écomammographie ? Merci beaucoup, Mme Dao. C'est un plaisir pour moi d'être à cette plateforme avec Mme Nonguerma, qui assure la coordination quant à l'information, la sensibilisation des luttes contre le cancer du sein dans notre pays. Et le professeur Naïs Zongo, qui coordonne cette prise en charge au niveau national pour cancers confondus, mais également et spécifiquement le cancer du sein. Alors, sur la géologiste, il est question de parler de deux outils qui sont très importants dans la prise en charge du cancer du sein. Il s'agit de la mammographie et de l'œcographie. D'or et déjà, je vous dis d'emblée que ces deux examens, ces deux explorations se complètent. Pour faire un diagnostic fiable dans le domaine du cancer du sein. La mammographie, c'est une technique d'exploration qui émet des rayons X pour visualiser le sein. Voilà, c'est l'image du sein qu'on veut sur une mammographie. Mais sa particularité, c'est qu'elle émet des rayons X. Il ne faut pas en abuser parce que les rayons X, vous êtes sans douté que les rayons X peuvent entraîner le cancer lorsque vous multipliez les clichés. C'est ce qu'on appelle le cancer radio-induit. Alors, le mammographe est dans une salle. C'est un appareil qui est fixe, situé dans une salle, commode, parce que, pour empêcher que les rayons X envahissent les couloirs et les accompagnants aussi puissent avoir ces rayons X qui soient nuisibles pour eux. Le mammographe, comme indication, on l'a dit tantôt, c'est juste pour explorer le sein. Voilà, juste pour explorer le sein. Mais également, elle a des indications et des contre-indications. Ces indications sont doubles. Une patiente peut venir parce qu'elle a senti une boule, parce qu'elle a senti que sa peau est déformée, le mamelon est déformé. Ou alors, son médecin lui demande d'aller faire la mammographie parce que lui-même, en l'explorant, en l'examinant, il a trouvé quelque chose. Ça, c'est la mammographie diagnostique. La deuxième indication de la mammographie, c'est la mammographie de dépistage. Mammographie de dépistage. Là aussi, il y a deux sous-sections. Il y a des dépistages individuels. Des femmes qui ont 40 ans, parce qu'elles ont été sensibilisées, elles sont informées, qu'au lieu de 50 ans, nous avons ramené dans notre contexte à 40 ans, parce que le procès Naïs Ngo l'a largement indiqué que 10 ans, ça a progressé d'un centimètre pour gagner du temps. Parce que chez nous, il y a un consultat. On a avancé ça de 40 ans. Elle vient pour faire une mammographie de dépistage individuel. La seconde sous-section du dépistage, c'est le dépistage de masse. Et c'est ce que nous voyons dans le mois rose, octobre rose, octobre rose, où c'est un dépistage de masse, un dépistage organisé, où on fait appel aux dames. Mais attention, le dépistage, ça veut dire que la femme vient faire la mammographie d'elle-même. Elle se plaint de rien. On n'a rien découvert. À la différence de la mammographie diagnostique, où il y a quelque chose qui l'amène à faire la mammographie. Alors, les contre-indications de la mammographie sont lesquelles ? Ça dit, quand est-ce ? Il ne faut pas demander à une femme de faire la mammographie. Une femme peut attendre un bébé, elle est enceinte, surtout au début de la grossesse. C'est contre-indiqué. Ou alors, si vous êtes obligé, il faut protéger la zone d'intérêt et le bas-ventre avec un tablier plombé. Mais c'est la période aussi des règles. Parce qu'il est connu que pendant les règles, les seins sont engorgés d'œdème, chiméfiés. Et comme la mammographie, au plan technique, je reviendrai tout à l'heure, permet un support pour le sein. Et vous avez un palpateur qui stabilise le sein pour éviter le flou cinétique. Lorsque vous mettez la compression, c'est très sensible. Pendant la période des règles, elle va sentir les douleurs. Or, l'objectif, ce n'est pas ça. Mais également, une femme qui allaite, ce n'est pas indiqué de lui faire la mammographie. Et fort heureusement qu'il y a d'autres examens comme l'échographie. Voilà les contre-indications. Maintenant, au plan technique, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un appareil qui a un support pour vous poser le sein. Et ce support, ce sein est stabilisé par un palpateur. Et avec nos machines, on arrive à mettre les ingrédients pour les kilovoltages et les masses pour sortir une image de qualité. Alors, s'il y a une seule image de qualité en imagerie médicale qui nécessite vraiment qu'il y ait de la qualité, c'est bien la mammographie. Ce qui fait qu'on ne peut pas prendre n'importe quel appareil de mammographie pour faire de la mammographie. Parce qu'on veut faire de la mammographie. Parce que vous allez créer des fausses images qui vont apporter des fausses diagnosiques. Mais également, c'est l'occasion pour moi de parler du mammographe qui se trouve dans les cliniques mobiles. On va revenir au cours de l'émission, si vous permettez. Merci. Donc, je continue parce que c'est la définition de la mammographie. Alors, finalement, on aura une image. L'avantage de la mammographie, c'est quoi ? C'est que dans le sein, il y a deux composantes anatomiques essentielles. Il y a la glande, qui a des cellules qui produisent le lait, et les tuyaux qui conduisent le lait au niveau du mamelon, où vous avez 15 à 20 orifices avariés en fonction des femmes. Et la deuxième composante, c'est de la graisse. Et c'est ça qui fait que la mammographie est un outil très important pour faire le dépistage. Parce que, fort heureusement, au fur et à mesure que les femmes prennent de l'âge, normalement, on doit avoir une involution du tissu glandulaire au bénéfice de la graisse. La graisse va apparaître en noir, et la glande et les canons, l'actifère, vont apparaître en blanc. Mais la lésion qu'on cherche, c'est une lésion blanche. Et comme la graisse va prendre du volume plus tard, ça va nous permettre de détecter tout ce qui est blanc, ovalé ou arrondi. Et tout ce qui est calcification, c'est-à-dire des grains de sable dans le sein. Parce qu'il représente 50% des cancers du sein. Et alors, donc, après ces résultats-là, le mammographe permet aussi de faire la biopsie. C'est ce qu'on appelle la stériotaxie. On reviendra sur l'appareil, la stériotaxie. L'échographie, c'est un appareil, parce que c'est différent de la mammographie, du mammographe. L'appareil s'appelle mammographe, et l'axe, c'est la mammographie. L'échographe, qui fait l'échographie du sein, ça, c'est un appareil qui explore tout le corps humain avec des ultrasons. Les ultrasons ne sont pas nocifs. Vous pouvez les répéter à volonté. L'échographie de grossesse, de l'abdomen, mais là, on parle du sein. L'échographie du sein. Son avantage, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de contre-indication. Et un des éléments très importants de l'échographe, c'est que le mammographe, au moment où lui, il fait apparaître quelque chose en blanc pour dire que voilà une lésion, au même moment qu'il n'est pas capable de vous dire si c'est du liquide ou du tissu. Et l'échographie va nous dire tout à l'heure que cette lésion, elle est liquidienne, et cette lésion, elle est solide, elle est tissulaire. Beaucoup de dames viennent, 40 ans, j'ai une boule ici, elles paniquent. Et quand vous faites l'écho, vous dites que c'est un kiss, c'est-à-dire du liquide. Vous voyez le sourire qui revient. Donc l'échographie, vraiment, c'est un outil formidable. Et l'échographie nous permet aussi de voir d'autres lésions bénies, qu'ils ne soient pas des cancers, que la mammographie ne permet pas de voir. Et l'échographie permet de faire la biopsie. On fait beaucoup de biopsies sous-échographie, des microbiopsies, des macrobiopsies, mais également, l'échographie permet de poser des dispositifs médicaux, comme le harpon, qui permet au chirurgien de guider, guide le chirurgien pour aboutir à la lésion, parce que parfois, l'objectif, c'est de trouver la lésion quand elle est petite. Ces deux examens sont complètes, mammographie et épographie. Et c'est un outil qui est très important dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Tout à fait. Ça m'amène à vous poser la question sur la place de l'écomammographie dans le dépistage des cancers du sein. Alors, la place de l'écomammographie. Alors, nous, on aime dire aux cliniciens, aux chirurgiens, que nous, radiologistes, nous voyons des choses qui soient au-delà des mains du clinicien. C'est-à-dire, si on veut parler dans le cadre du dépistage, ça dit que le clinicien, le malade se plaindre, parle de quelque chose. Le clinicien n'aperçoit pas une boule, il ne voit pas de déformation cutanée, et l'écomammographie va aller indiquer, c'est-à-dire détecter la lésion, l'écomammographie, dans le sein, mais aussi le caractériser. Il ne suffit pas de l'indiquer, mais il faut le caractériser. Caractériser, ça veut dire quoi ? Que ce soit à la mammographie, où on trouve des opacités ou des micro-calcifications, tout le monde sait que les calcifications qu'on voit sur les mammographies, c'est des calcifications qui sont très fines, poussiéreuses. Lorsque vous les voyez et qu'elles sont groupées, c'est hautement suspect. Les opacités, on s'occupe de leur contenu, de leur contour, et on les caractérise au même type que les micro-calcifications. Au niveau de l'échographie, il y a des aspects aussi qui nous permettent de dire ça là, c'est pas méchant, ça, il faut faire attention, ça, c'est hautement méchant, ça dit, c'est très suspect de cancer. Et c'est pour ça que l'apport de l'écho et de la mammographie, ça nous permet de faire, de les catégoriser. la classification ACR, voilà, American College of Radiology, c'est les Américains, il y a Barras aussi, qui nous permet de les catégoriser en trois parties. Moi, je les compare comme un feu lumineux, il y a le vert, il y a le orange, il y a le rouge. Le vert, c'est tout ce qui est kiss, tout ce qui est dilatation, des tuyaux qui amènent le lait, les galactophores, et tout ce qui est du tissu qui ressemble au fibromes, les mêmes fibromes qu'on trouve dans l'utérus, les adénophibromes. Donc, voilà. Mais, ça, c'est ACR1, ACR2. Il y a ACR3, et c'est là où se trouve le vrai problème, parce que ACR4, ACR5, on va, en augmentant le risque que ce soit un cancer. L'ACR3, c'est la zone frontière. C'est là où le fait est orange. On pense que c'est possible que ce soit béné, mais on n'est pas tout le temps sûr. Et qu'est-ce que l'écomammographie peut apporter ? Il oriente le clinicien à lui disant ça, c'est ACR1, ACR2, ce n'est pas méchant. À ACR3, il faudra qu'on fasse attention, parce qu'à ce moment, il est question de revoir la patiente, soit au bout de 4 mois, 6 mois. Si on le voit au bout de 6 mois, deux fois de suite, et que c'est stable, ça n'a pas changé, on la reconvoque une année plus tard. Et une année plus tard, si c'est toujours stable, on la ramène à ACR2. C'est qui est béné. Par contre, si c'est les ACR4, ACR5 en augmentant jusqu'à 6, ACR4, il faut faire la biopsie. Il faut faire la biopsie. Et fort heureusement, que ce soit les oncologues médicaux, chirurgicaux, et les radiologues, et les anapathes, on travaille de concert. Et d'ailleurs, le post-saint-naïzongo, leur RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire, permet d'harmoniser les façons de faire, les pratiques. Donc, nous allons suggérer une biopsie. Et ils vont nous accorder la biopsie. On va faire la biopsie. Et la seconde étape, c'est l'anatomopathologie. On en reparlera plus tard. Donc, pour me résumer, l'écomammographie a un apport inconstitable par rapport à la mammographie diagencyque, par rapport à la mammographie de dépistage, parce qu'il permet d'orienter les légions, pour les catégoriser, pour dire que ces légions sont bénies, ces légions sont limites, il faut les recontrôler, ces légions s'avèrent être suspectes, il faudra faire de la ponction biopsie avec l'anatomopathologie, parce que je répète, c'est l'anatomopathologie qui a le dernier mot pour dire que si c'est un cancer ou pas, et typer le type de cancer. D'accord. À quel éritement doit-on réaliser la mammographie et puis quel est son impact sur la survie des cancers du sein ? Alors, en ce qui concerne l'âge de la mammographie et la périodicité, ça nous ramène encore aux deux types, la mammographie. J'entends que quand on fait la mammographie, c'est pas tout le temps qu'on fait l'échographie complémentaire. Quand on fait la mammographie, on fait l'échographie lorsque les seins, par exemple, sont denses. Je vous ai dit tantôt qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on doit avoir une involution adipeuse du tissu glandulaire. Mais nous avons constaté quelque chose au Burkina Faso. C'est une tendance. On se rend compte que les femmes de 40 ans, beaucoup, un certain nombre, ont des seins toujours denses, 45 ans. On se pose la question. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas fait comme nos mamans, 6 enfants, 10 enfants ? Est-ce que c'est parce qu'elles ne donnent pas le lait suffisamment ? Or, on connaît les effets protecteurs de l'air. Est-ce que c'est parce que c'est l'allaitement artificiel ou mixte ? Est-ce que... Voilà. On se pose des questions. Donc, devant les seins denses, on doit pouvoir faire l'échographie pour aider à voir s'il n'y a pas de lésions parce que les seins denses, c'est chercher du blanc dans du blanc. C'est difficile. L'échographie peut nous aider. On fait l'échographie aussi quand on trouve une lésion à la mammographie et on le complète. Donc, par rapport à l'âge, je vous l'ai dit tantôt que c'est l'âge de 40 ans. Je pense que du concert avec les oncologues et je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'on peut aller à 50 ans, mais pourquoi pas ramener ça à 40 ans pour le traquer au moment où la lésion est toujours petite, in situ, et donner des chances de guérison à la patiente. Parce qu'on a dit tantôt, on a dit dans les médias, que c'est un cancer guérissable. Par rapport au suivi, le rythme avec lequel, je vous ai parlé de trois catégories. La périodicité. La périodicité. Lorsque la lésion est bénie, ACR1, ça c'est la mammographie, elle est normale, on libère la patiente. Tous les deux ans, on va lui donner comme conseil de refaire la mammographie, tous les deux ans. Et fort heureusement, comme il y a la campagne de dépistage, je pense que ça va aider les patients à pouvoir honorer, parce que tout le monde n'a pas les moyens financiers de pouvoir le faire. Lorsque vous allez à ACR3, et là, je vous ai déjà donné la périodicité, parce qu'elle, on va le contrôler au bout de six mois, deux fois de suite, et ensuite un an, une fois de suite, et lorsque la lésion reste stable, et surtout lorsqu'apparaît une calcification sur la lésion, on va la rétrograder et l'amener à ACR2, et elle va suivre le rythme de tous les deux ans. Par contre, lorsque l'on rentre dans la période de ACR4, ça c'est autre chose, il faut aller la seconde phase après le dépistage pour rentrer maintenant dans le bilan diagnostique et voir comment on type histologiquement, il faut typer histologiquement la tumeur, maligne, comment on fait par rapport à l'histologie, comment on fait par rapport au traitement, comment on fait par rapport au suivi. Donc, par rapport à la périodicité, c'est ça. Vous m'avez demandé aussi, posé comme question, quel est l'impact sur la survie des cancers du sein ? Voilà. L'impact, moi j'allais dire que pour pouvoir apprécier l'impact du dépistage ou tout simplement, je vais parler du dépistage sur la survie des patients qui vivent avec le cancer du sein, je pense qu'il va falloir avoir un recul. Parce que pour apprécier l'impact, il va falloir avoir des résultats. Un certain nombre de femmes que vous avez dépistées, vous avez trouvé certains examens normaux que vous avez revus deux ans plus tard, certains c'était limite que vous avez convoqués six mois après, un an après, vous pouvez aussi les évaluer et surtout, celles qui étaient porteuses de cancers, que ce soit des petits cancers ou des cancers un peu évalués, évolués, s'il vous plaît, et pouvoir apprécier le traitement, que ce soit la radiothérapie, la chimio, l'hormonothérapie, l'immunothérapie et la chirurgie. Que deviennent ces femmes avec le recul, avec les surveillances ? C'est là où on pourra apprécier l'impact réel de ce dépistage. Mais quand cela ne tient, pour ma part, il y a un impact déjà qui est visible. L'impact, c'est quoi ? C'est que grâce à ce processus de dépistage, il y aura l'information, la sensibilisation, l'apprentissage à la palpation. Beaucoup de femmes ne savent pas examiner leur sein. Ils pensent qu'il faut prendre les doigts et mettre sur le sein. Or, il faut poser la paume, la main et rouler le sein pour trouver la boule. Mais également, l'autre impact déjà, c'est que le dépistage va permettre de traquer le cancer du sein au stade où il est tout petit, où il n'a même pas un envahissement loco-régional, n'en parlons pas de localisation à distance les poumons inconditionnels. Donc, ça, c'est déjà un impact qui est visible. Et donc, je pense que après l'octobre rose, si nous faisons un bilan et que nous avons la possibilité de gérer les patients après le dépistage, parce que ça, c'est un autre volet, dépistage, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait des patients plus tard ? Parce que c'est après ça qu'on pourra apprécier, à mon avis, l'impact réel. Sinon, le vrai impact, c'est que ça va nous permettre de déterminer, détecter les cancers au stade précoce et donc, une chance de guérison. Il y a des patients qui vont guérir et il y a des patients qui vont améliorer leur survie. Tout à fait. Voilà. Madame Nonguermas, présentez-nous la coalition Burkinabé contre le cancer Kobikan. Ok. Kobikan, c'est la coalition, comme son nom l'a dit, coalition Burkinabé contre le cancer. C'est une coalition qui est née de la volonté des personnes physiques, morales, pour, avec des objectifs, fédérer les associations et les ONG qui luttent contre ces cancers. Parce que, comme on l'a dit, pour aller bien et loin, il faut que vous ayez ensemble. Et on a remarqué que les pays qui ont vu la courbe de la mortalité et la morbidité liés par cancer diminuer, ce qu'ils ont eu recours à la mobilisation sociale et à l'impact de la communauté. parce que tant que la communauté n'est pas mobilisée et la communauté c'est les OSC et la coalition aussi s'est luttée contre les stigmatisations. Il y a certaines femmes, une fois qu'elles sont détectées avec les cancers, vous voyez l'environnement, les maris, la famille, elles sont souvent les jetées. Et dans notre coalition, justement, il y a des femmes qui sont des survivantes des cancers. donc ces survivantes ou ce que nous appelons les victimes nous aident aussi à lutter dans la communauté pour faire comprendre aux gens que le cancer du sein, particulièrement pour le mot docteur Rose, ce n'est pas une maladie infectieuse qui va faire une contamination. et aussi nous soutenons le ministère dans la lutte contre le cancer et nous faisons des plaidoyers. Ce n'est pas seulement les OSC qui ont fait que tout ce qui est en train de faire du bruit soit, ce n'est pas seulement eux, mais les OSC, la coalition qui est là et les différentes associations ont contribué à tout ce qui est en train d'être acquis pour notre pays, à savoir même les centres de radiothérapie parce que les OSC ont beaucoup plaidé, ils ont beaucoup fait du bruit, ils ont plaidé à ce qu'il y ait la mobilisation des ressources parce que les malades vivent dans la communauté et nous aussi nous sommes engagés. Professeur Zongo, avant Octobre Rose, le gouvernement a pris des mesures pour la lutte contre le cancer du sein. Pouvez-vous nous en parler? Merci pour cette question pertinente parce que le gouvernement n'a pas attendu Octobre Rose pour s'engager résolument dans la lutte contre le cancer du sein et les cancers de façon globale. Déjà en 2016, il y a une arrêté ministériel qui dictait la gratuité du dépistage des cancers féminins et parmi les cancers féminins se trouvait le cancer du sein mais il faut noter que cette gratuité concernait surtout l'examen clinique. En 2020, lors de l'élaboration du plan cancer qui est triennal du ministère de la Santé, il a été accordé une place de choix à la lutte contre le cancer du sein. Et en 2023, le ministère a permis l'accès à 3 000 femmes démunies et ou déplacées internes à leur accès à l'œcomammographie de dépistage à travers des réductions de coûts de l'œcomammographie. Également, en 2023, vous saviez cette date historique d'avril 2023 où le président du FASO à travers un décret a rendu gratuit la radiothérapie. Donc, la radiothérapie est désormais gratuite pour toutes les femmes porteuses de cancer du sein au Burkina Faso. et le retour des femmes qui sont traitées dans le centre de radiothérapie montre que son fonctionnement s'est amélioré depuis lors. Et pour les autres pans du traitement, parce que la radiothérapie c'est un élément clé du traitement, mais il y a les autres aspects du traitement, notamment la chirurgie, la chimiothérapie. Pour la chirurgie, le coût de la chirurgie dans les hôpitaux publics est 4 fois moins cher quand on compare ce coût aux hôpitaux privés. Quand on prend également la chimiothérapie, l'administration je parle de l'administration pas des médicaments est 4 fois moins cher comparé à l'administration qui se fait dans les hôpitaux privés. Quand on prend également les examens qui permettent même de faire le bilan d'extension des cancers du sein tels que la tomodensitométrie ou le scanner l'imagerie par résonance maïétique qu'on appelle IRM on se rend compte que ces examens sont désormais 4 fois moins chers dans les hôpitaux publics quand on compare le coût avec les hôpitaux privés. Donc le gouvernement a fait d'énormes efforts jusqu'en 2024 où des grandes décisions ont été prises. Quelles sont ces grandes décisions ? C'est d'abord le 4 avril 2024 où le ministère conscient de toutes les mesures que ce soit des mesures d'accompagnement que ce soit des mesures de gratuité qui ont été prises ces nombreuses mesures ne peuvent pas donner de bons résultats sans coordination. C'est pourquoi le ministère de la Santé a décidé de mettre en place un outil qui va coordonner la prévention des cancers qui va coordonner le dépistage des cancers qui va également servir des suivis évaluations pour toutes les actions menées contre le cancer et cet outil c'est le programme national de lutte contre le cancer qui est né le 4 avril que le ministère a mis en place le 4 avril 2024. Et on se rappelle également de la journée historique du 25 juillet 2024 où le président du FASO a offert à toutes les régions sanitaires du Burkina ce qu'on appelle les cliniques mobiles qui est un outil clé c'est vraiment un outil miraculé pour lutter contre le cancer du sein parce qu'à l'intérieur se trouve l'outil standard le gold standard pour le dépistage du cancer du sein c'est à dire la mammographie il y a également un échographe à l'intérieur voilà grosso modo les différentes mesures d'accompagnement et de gratuité que le gouvernement a dû mettre en place pour lutter contre le cancer du sein avant qu'on ne parle d'octobre rose avec plus de 55% des cas le cancer du sein reste le cancer le plus diagnostiqué au Burkina Faso devant le cancer du col de l'utérus pour faire reculer ces chiffres le gouvernement a mis en place des stratégies de luttes qui mettent l'accent sur la prévention de ces stratégies découlent de nombreuses initiatives publiques et privées encourageant les femmes à se faire dépister aux côtés du gouvernement burkinabé des acteurs de la société civile également engagés à faire reculer le cancer une lutte encore plus accentuée durant ce mois d'octobre communément appelée octobre rose le reportage de Salifu Belém et de Issyaka Nana un ouf de soulagement pour ces femmes de Sakula dans la périphérie nord de Ouagadougou elles ont aujourd'hui à portée de main une clinique mobile déployée par l'hôpital Yalagado-Ouedrago pour le diagnostic des lésions précancéreuses une aubaine pour Dame Blandine Koulibaly venue ce matin se faire dépister je suis très contente c'est une belle initiative c'est à saluer puisque souvent on a besoin de faire c'est très loin j'étais deux fois à Yalagado je n'ai pas pu faire donc c'est de là-bas que j'ai appris qu'ils viennent ici comme je dis je vais profiter rapprocher les soins de santé des populations dans tous les confins du pays une stratégie avancée à travers cette clinique mobile offerte par le gouvernement Bukinabé une offre de soins entièrement gratuite qui suscite un engouement des femmes ici à Sakula ici au niveau de la clinique mobile nous offrons des prestations dans le cadre du dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus à travers ce qu'on appelle l'inspection visuelle à l'acide acétique et au lugol donc nous complétons par la colposcopie qui est un appareil qui permet de mieux visualiser les lésions donc au niveau du col donc si nous découvrons une lésion suspecte au niveau du col nous faisons le traitement sur place à travers la thermocoagulation qui est un appareil donc qui permet effectivement de détruire complètement la lésion et la femme en guéris à 100% donc nous faisons également le dépistage des cancers au niveau du sein donc c'est la recherche de boules anormales de nodules suspects de toute anomalie au niveau du sein à travers d'abord l'examen clinique que nous faisons sur les femmes et ensuite c'est complété par l'échographie mammaire et la mammographie donc l'ensemble de ces examens là vont permettre de voir effectivement s'il y a un problème au niveau du sein ou pas et nous donnons enfin des conseils aux patientes pour dans le cas du dépistage de routine donc et leur auto-surveillance l'imagerie médicale un facteur essentiel dans le diagnostic des cancers elle permet non seulement une détection précoce de la maladie mais surtout une évaluation précise des lésions précancéreuses nous sommes une place charnière j'aime dire nous sommes au milieu de la chaîne la première partie c'est la consultation c'est vrai que tous les cliniciens appellent aux femmes à se faire l'auto-examen des seins c'est-à-dire qu'une femme doit savoir s'examiner dès que les règles sont finies pour voir s'il y a une anomalie qui est survenue et après cela il faut que le clinicien lui donne un bulletin qu'elle vienne nous voir nous faisons tout ce qui est imagerie et à l'issue de l'imagerie s'il n'y a rien quand elle a l'âge pour le dépistage nous lui donnons un rendez-vous dans deux ans et quand elle n'a pas l'âge nous continuons la prise en charge avec toujours les cliniciens donc il faut que le clinicien soit au départ qui nous amène la patiente et que la patiente reparte voir le clinicien pour la prise en charge thérapeutique en dehors de cela nous sommes aussi là pour l'interventionnel puisque les biopsies sont faites au niveau de l'imagerie donc quand elle aura un bulletin encore de son médecin traitant nous faisons la biopsie après la biopsie la biopsie c'est-à-dire une piqûre au niveau du sein pour pouvoir avoir donc la lésion qu'on a détectée au niveau de la mammographie et avec donc cette biopsie il faut faire un examen anatomopathologique là encore on en place une autre spécialité qui est l'anatomopathologie qui va regarder la cellule pour dire si cette cellule elle est maligne ou pas et à l'issue de ça maintenant on renvoie encore la patiente chez son oncologue ou son gynéco pour qu'on puisse faire donc le protocole thérapeutique un dépistage qui se fait avec des équipements de pointe et en deux modalités la mammographie et l'échographie des opérations menées ici au centre hospitalier universitaire de Bordeaux quand une femme arrive pour un dépistage nous lui demandons d'aller se faire consulter par un gynécologue ou par un oncologue ils sont tous présents au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à l'aide de ce bulletin les dames viennent nous voir pour que nous les programmions pour faire la mammographie et en fonction donc des résultats de la mammographie cette mammographie peut être couplée à l'échographie donc si c'est une femme jeune qui a des difficultés au niveau du sein quand je dis difficultés il peut s'agir d'une douleur d'un nodule d'une masse d'une rougeur ou d'un changement au niveau de la peau même si elle n'a pas les 40 ans elle peut venir se faire consulter et quand elle arrive à notre niveau n'ayant pas 40 ans nous faisons une échographie donc ça ça peut nous permettre de voir aussi certaines pathologies qui peuvent aller être biopsiées si jamais il y a une masse pour pouvoir voir si c'est un cancer ou pas donc chaque octobre nous sensibilisons les dames surtout les professionnels nous avons commencé l'année passée par toutes les femmes qui travaillent à Boudrou en leur disant que nous faisons toutes les campagnes de façon gratuite il y a eu une participation de la Cour Bucane et une participation de notre direction générale pour que les femmes se sentent vraiment concernées parce que vous savez que quand on dit que les choses sont payants c'est très difficile d'y adhérer donc ça a motivé les dames à venir consulter et à venir se faire dépister et la spécificité de notre campagne Octobre Rose Boudrou l'année passée et cette année c'est que nous prenons en charge la prise en charge thérapeutique ça veut dire que la femme ne paye rien quand elle est professionnelle je précise bien quand elle travaille à Boudrou elle ne paye rien pour son dépistage et sa prise en charge thérapeutique la bataille contre le cancer du sein un combat mené également par Dame Yasmina Ouedrago par le biais de sa fondation la fondation Burkina Bé contre le cancer phobiquant pour plus d'assistance aux personnes les plus démunies ce qui m'a surtout motivé à mettre en place la fondation Burkina Bé contre le cancer c'est que durant ma maladie quand j'allais dans les cliniques j'allais surtout à l'hôpital pour faire la chimiothérapie je me suis rendu compte en fait qu'on était dans un autre monde c'est à dire le monde de personnes vivant avec le cancer du sein le monde de personnes en fait qui n'avaient pas de moyens nécessaires en fait pour affronter la maladie et même prendre en charge leur traitement donc au regard de tout cela en 2000 fin 2022 quand j'ai fini mon traitement je me suis engagée à vie contre cette maladie là pour lutter pour apporter un temps soit plus en fait ma contribution pour aider en fait surtout les femmes atteintes du cancer les femmes démunées une fondation avec un plan stratégique mis en place dont des activités innovantes pour un véritable combat contre ce mal qui range des milliers des femmes là en octobre 2024 on a commencé par une activité innovante qu'on a dénommée vivre avec le cancer parlons-en il s'agit essentiellement de rencontrer les patientes pour discuter et partager mon parcours de soins partager mon expérience de la maladie il y a aussi d'autres femmes qui sont atteintes du cancer du sein qui viennent au niveau de la fondation on se rencontre on discute et on partage notre expérience parce qu'on se rend compte qu'autour de cette maladie quand déjà moralement on est soutenu je l'ai dit 40% sinon peut-être 30% on est plus ou moins guéri parce qu'on a un soutien moral quelque part et ça déjà ça fait du bien et ça permet à la patiente de mieux affronter son traitement le cancer du sein n'est donc pas une fatalité on peut bien guérir soutient la présidente des phobiques le dépistage précoce reste la principale arme de lutte contre le cancer se convainc l'ensemble de ses acteurs résolument engagés dans la lutte contre cette pathologie source de nombreuses victimes chaque année au Burkina Faso professeur Zongo quelles sont les actions prévues par le ministère de la santé durant ce mois d'octobre rose le ministère de la santé a toujours mené des activités contre le cancer du sein mais particulièrement durant le mois d'octobre rose le ministère a décidé d'intensifier les activités d'abord en impliquant tout le monde vous avez dû remarquer que la célébration d'octobre rose 2024 a été placée sous le très beau patronage de son excellence monsieur le président du Faso vous avez vu également des messages qui passent en boucle que les marènes toutes les femmes minces du gouvernement ont bien voulu délivrer ce sont des messages qui sont croyants qui sont porteurs d'espoir et qui incitent les femmes à se faire dépister du cancer du sein cela va leur sauver la vie et nous savons que le dépistage c'est l'outil le plus efficient pour lutter contre le cancer du sein dans ce sens que le dépistage par écomammographie va permettre une détection précoce et cette détection précoce est corollaire non seulement de traitements moins lourds de traitements moins coûteux et d'une meilleure survie les femmes ont plus de 94% de survivre de leur cancer du sein quand le diagnostic est fait précocement quand il s'agit du dépistage du cancer du sein et le ministère a travaillé de telle sorte que ces moyens de dépistage puissent être non seulement disponibles accessibles et surtout gratuits dans tous les hôpitaux publics et également dans les cliniques mobiles nous savons qu'en stratégie fixe les écomammographies la réalisation de l'écomammographie va se faire de façon gracieuse d'octobre 2024 à octobre 2025 dont les femmes quelles que soient leurs professions n'auront pas à payer un franc pour pouvoir réaliser leur écomammographie et dans les cliniques mobiles son excellence monsieur le président du FASO quand il remettait les cliniques mobiles aux différentes régions sanitaires l'a dit toutes les les explorations qui se feront à l'intérieur des cliniques mobiles resteront gratuites et c'est le cas sur le terrain donc le ministère a pu supprimer les deux obstacles qui faisaient que les femmes n'adhéraient pas fortement au dépistage c'est d'abord l'obstacle financier désormais l'outil de dépistage du cancer du sein est gratuit c'est également l'obstacle géographique grâce aux camions mobiles les femmes qui habitent les communes les villages les amours de culture n'auront plus à se déplacer à parcourir des centaines de kilomètres pour aller réaliser leur écomammographie c'est désormais les cliniques mobiles de leur rejoindre dans leur lieu de résidence pour leur permettre de réaliser leur écomammographie donc nous pensons que la liaison sera plus forte le ministère a également mené des actions de communication les communications nous l'avons dit c'est à travers les médias c'est à travers également les réseaux sociaux et surtout la production de capsules et les capsules j'en parlais tantôt le ministère a produit des capsules où les marènes toutes les femmes minces du gouvernement ont délivré des messages et ces messages vont certainement inciter pousser les femmes à se faire dépister le ministère mène également des actions de plaidoyer pour que les partenaires techniques et financiers continuent à investir dans la lutte contre le cancer du sein pour que les hommes et femmes de médias qui ont le pouvoir de changer le comportement des femmes de susciter l'adhésion puissent continuer la communication impactante et le ministère s'est compté également sur la collaboration avec la société civile organisée sous forme d'une fêtière la coalition bulkinabé contre le cancer le ministère a rencontré les différentes associations de lutte contre le cancer durant ce mois d'octobre rose en les rencontrant le ministère les a incités à continuer la communication de proximité à ne sauter aucune concession où ces associations ne passent et repassent pour s'assurer que toutes les femmes bulkinabées sont informées ont la bonne information la bonne nouvelle c'est à dire la disponibilité et la gratuité de l'outil de dépistage du cancer du sein le co-mammographie Madame Nonguermas quels sont les consignes que vous avez donné à toutes les associations membres de votre coalition de lutte contre le cancer pour que l'information n'échappe à aucune femme oui comme disait le professeur la coalition bulkinabé contre le cancer à travers ces structures c'est à dire les associations membres toutes mènent des actions de sensibilisation pour la promotion au dépistage précoce et au référencement et de Ouara jusqu'à Bobo les associations sont en train de mener des activités de prévention comme le professeur l'avait dit dans toutes les presque dans tous les cours et dans les endroits où les femmes ont besoin d'elles le 19 nous nous sommes allés faire une conférence avec une sensibilisation près de 500 femmes sont venues de presque toutes les régions mais ça c'était les femmes c'était les musulmans vous avez fait ça où ? c'était dans la cour du chèque de Gouré ok à Ouara ici et lui-même il était là avec tous les grands chèques tous les grands imams étaient là pour encourager les femmes parce que comme on le dit les femmes ont honte d'aller se déshabiller les femmes ont honte de s'exposer mais ces leaders religieux les ont exhortés à aller faire la lutte contre la plaie parce que le cancer c'est la prévention qui compte et à cette période nous avons démontré comment il faut faire l'autopalpation des seins l'auto-examen des seins pour voir si votre sein un peu déformé si vous constatez une boule et là aussi on a mis quand même l'accent pour leur dire que toutes les boules ne sont pas de cancer parce que c'est parce que vous avez une boule les femmes vont se paniquer parce que tout le monde connait maintenant le cancer avant les gens ne connaissaient pas mais maintenant beaucoup de gens connaissent le cancer pour leur dire de ne pas dire que toutes les boules ne sont pas cancers mais toutes les boules doivent être examinées par un praticien qui s'y connaît et aussi à travers ça on les a sensibilisés et on a fait des référencements et le 26 nous organisons une grande campagne de dépistage avec les équipes mobiles la coalition burkinabède contre le cancer avec les partenaires au rond-point de la transition parce que nous sommes allés au lieu de faire au rond-point de la à côté parce que ici ce sont des femmes qui ont à peu près les moyens mais au rond-point de la transition qui est située à la liseère de Ouara les femmes n'ont pas tellement d'informations elles n'ont pas les moyens de quitter là-bas pour venir pour faire les choses donc on amène on a négocié on part avec l'équipe mobile deux véhicules qui vont aller s'arrêter on va faire aussi le sport parce que comme on l'a dit le sport aussi contre toutes sortes de maladies a fait au théorie les cancers donc on fait beaucoup de bruit on fait beaucoup de tapage on fait aussi des plaidoyers pour que la cause de cette thématique soit entendue aussi bien qu'au niveau des leaders coutumiers religieux que aussi au niveau de la communauté toute entière Professeur Zongo les cliniques mobiles sont l'actualité dans la lutte contre le cancer au Burkina Faso quels sont les actes de prévention contre les cancers possibles dans les cliniques mobiles comme l'heure nous l'indique cliniques mobiles c'est vraiment des hôpitaux qui se déplacent qui se déplacent de site en site de village en village de ville en ville pour rencontrer les principaux bénéficiaires mais dans les cliniques mobiles plusieurs activités de prévention et de dépistage des cancers peuvent se mener d'abord en ce qui concerne le cancer du sein puisque nous sommes dans le mois d'octobre rose il y a à l'intérieur des cliniques mobiles un mammographe performant le professeur Sissé l'a précisé tout à l'heure il y a également un échographe de bonne qualité et ces deux appareils permettent de faire le dépistage du cancer du sein de détecter toute lésion qui ressemblerait à un cancer du sein qui n'a pas encore commencé à s'exprimer cliniquement c'est à dire des lésions qui sont muettes c'est là même la définition du dépistage dans les cliniques mobiles nous avons également le nécessaire pour examiner les cols de l'utérus parce que c'est dommage de rencontrer une femme de s'occuper de son sein sans s'occuper de ses organes génitaux notamment du col de l'utérus donc dans ces cliniques mobiles il y a tout le nécessaire pour détecter les lésions précancereuses du col de l'utérus c'est à dire des anomalies qui ne sont pas encore des cancers mais si on les laisse évoluer elles peuvent devenir des cancers et dès que ces lésions sont détectées il y a également un appareil à l'intérieur des cliniques mobiles qu'on appelle le thermocoagulateur qui permet la destruction de ces lésions précancereuses pour que la femme reparte indemne de ces lésions indemne d'un processus qui peut mener au cancer du col de l'utérus et avec le temps et en s'organisant mieux il y a des possibilités de réaliser des biopsies à l'intérieur des cliniques mobiles puisque nous avons dit qu'il y a un échographe de bonne qualité il y a des possibilités à l'intérieur des cliniques mobiles de réaliser même ce qu'on ne peut pas faire dans les hôpitaux fixes dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux je veux parler de la macrobiopsie stéréotaxique qui peut se faire grâce à un appareil qui est disponible à l'intérieur des cliniques mobiles et à la performance de la mammographie donc il y a tellement de possibilités dans ces cliniques mobiles mais je m'arrêterai là en ce qui concerne le sein et le col de l'utérus D'accord Professeur Sissé vous êtes le radiologue le plus gradé du Burkina de notre pays que pensez-vous de l'avènement des cliniques mobiles une opportunité un outil clé de l'accès à l'écomammographie pour toutes ces femmes parce que vous qui avez toujours travaillé sur des mammographes et des échographes fixes au CHU Yalgado et Drago Merci Madame Dao c'est une opportunité j'allais dire même que c'est un rêve qui est devenu une réalité parce que depuis des années nous savons que le ministère de la santé se bat pour faire des tests en sorte que le patient ait accès aux offres de soins de qualité et avant les cliniques mobiles nous savons aussi qu'il y a eu des associations qui travaillaient beaucoup dans la prise en charge du cancer du sein à travers les dépistages il y a eu les associations qui a émis et l'hôpital Charles de Gaulle dans le service de radiologie comme c'est un hôpital mère-enfant et ils ont également pris en charge des dames dans le cadre du dépistage ils sont même partis jusqu'à la biopsie voilà avec des résultats mais également l'hôpital Bogo de Gaulle comme Madame la chef de service vient de le dire tout à l'heure à la télé ça fait quand même deux ans qu'ils sont là-dessus aussi et ils ont pris faire la prise en charge en entièreté donc pour ma part les cliniques mobiles aujourd'hui c'est une opportunité un défi qui est devenu une réalité une opportunité et c'est en cela que vraiment nous saluons l'action du gouvernement à travers le ministère de la santé c'est une opportunité parce que les cliniques mobiles comme l'indique son nom c'est une clinique qui se déplace pour aller au fin fond du Burkina Faso pour trouver le malade là où il est le posteur Zango l'a dit ici on a levé les défis financiers les défis géographiques pour faire de cette sorte que la patiente ait un examen de qualité je vous parlais tout à l'heure de l'échographe qui se trouve dans la clinique mobile c'est un appareil qui est au top c'est un mammograph qui est au top pour la simple raison que lorsque vous tirez l'image c'est un capteur plat qui prend l'image qui le transfère sur la plateforme du radiologue et le radiologue aussi en dehors de cet écran qu'il a il a une tomosynthèse qui permet de faire la discrimination entre les lésions qui sont des fausses images et des lésions réelles et c'est pas tout ce mammographe est assorti aussi comme l'a dit le procès Zongo d'un système de stéréostaxie qui permet de faire des biopsies de manière précise tous les mammographes n'ont pas toutes ces commodités là c'est en cela que nous saluons vraiment l'acte du gouvernement parce que c'est pas n'importe quoi qui se trouve dans la clinique mobile et l'échographe aussi est un échographe comme l'a dit le procès Zongo de qualité et qui va permettre de faire des fonctions biopsies et notre souhait c'est que dans ce camion mobile lorsqu'on aura toutes les commodités qu'on puisse examiner c'est qu'on va biopsier l'anatomo pathologie et aborder maintenant la seconde étape de la prise en charge dans cette clinique mobile nous souhaitons qu'il y ait une maintenance en tant que radiologiste technicien parce que c'est une clinique qui bouge pour que ce soit mobile il faut que le camion bouge il faut de la maintenance par rapport au contenant le camion lui-même mais surtout la maintenance par rapport aux équipements que nous utilisons parce que vous savez c'est pas pour rien que le gouvernement a créé la société la SOGEMAB associée de gestion de la maintenance biomédicale je connais parce que j'ai été aux affaires là-bas et il faut de la maintenance curative mais surtout la préventive pour ces équipements là le mammographe l'échographe pour que ce soit toujours des appareils qui soient au top et donner des images de qualité pour une bonne interprétation ces images nous nous les souhaitons une double interprétation parce que dans le cas du dépistage il faut une seconde lecture des images c'est un radiologue qui se trouve dans le camion dans la clinique mobile il faut qu'on trouve un système de transfert d'images dans une banque de données pour avoir une seconde lecture parce que le dépistage à la différence de la mammographie diagnostique c'est que la mammographie diagnostique on a déjà un élément qui oriente vers la mammographie tandis que le dépistage c'est un radiologue qui voit une image qui pense que cette image est anormale mais si on a un autre radiologue qui jette un coup d'œil qui interprète je pense que ce sera une bonne chose et pour terminer nous souhaitons qu'à travers cette clinique mobile que nous puissions renforcer encore davantage l'organisation pour prendre en compte les différentes composantes des personnes qui tournent autour du cancer voilà le professeur Naïs Zongo je pense qu'à travers leur RCP il y a tous ces personnages il faut que la suite la patiente ait la possibilité de savoir quand on me dit de revenir dans deux ans fort heureusement le professeur Naïs Zongo a dit que c'est de 2024 à 2025 ça c'est salutaire et quand il s'agirait de la biopsie je le fais dans la radio mobile quand il s'agirait de l'anapath et de la prise en charge thérapeutique comment on va gérer cette suite donc sinon pour moi les radios mobiles vraiment c'est vraiment une opportunité c'est une très bonne chose nous souhaitons que vraiment ce dépistage de masse organisé soit dynamisé pour le bonheur de nos populations voilà Madame Nonguermas comment vous appréhendez l'avènement des cliniques mobiles c'est une bonne nouvelle une très bonne nouvelle parce que en tant qu'OSI vous voyez que la clinique mobile va aller vers la population comme a dit le professeur celui qui est l'oseur à Urbonon ou à Ranga ne peut pas faire même si on lui donne un bulletin elle ne peut pas aller faire une écomammographie parce qu'il faut aller d'abord à Waiwia et on a inspecté il y a souvent les pannes au niveau des régions donc il faut se déplacer pour venir jusqu'à Wara alors que ça l'échographie la mammographie part vers la population là où elle se trouve je me dis qu'avec cet événement des cliniques mobiles d'ici 3-4 ans on ne verra plus les femmes qui vont venir dans les hôpitaux avec les seins qui sont tombés parce que j'ai eu la chance parce que j'ai passé une chambre d'avoir fait l'hôpital j'ai fait presque ma carrière à Yalagado vous voyez souvent des femmes qui viennent avec les seins complètement insérés souvent même la moitié du sein est tombée à la maison ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas été pris en charge très tôt c'est des gens qui sont venus tard après avoir consulté ces tels charlatans ces tels en plaisant bien sûr la médecine traditionnelle quelques genoux en partant et à quelqu'un qui disait mon frère on a dit que le cancer du sein n'est pas une maladie des noirs c'est pas que c'est pas une maladie des noirs parce que les dienstiques n'étaient pas connus maintenant les dienstiques sont connus et que ça va dans les villages vraiment c'est une très bonne chose et si les cliniques n'existaient pas il fallait forcément les amener pour le bonheur de Poco et que ça ne soit pas seulement Rao que ça ne soit pas seulement Karine que ça ne soit pas seulement France ou Mariam qui en bénéficient toute la population va en bénéficier d'accord combien de personnes les associations membres de votre coalition ont pu mobiliser depuis le début du mois d'octobre pour quelle fasse leur mammographie est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de femmes pour le moment on n'a pas une idée mais ça vaut plus de 1000 femmes qui ont été sensibilisées touchées et les référencements ont été fait parce que souvent les associations font les sensibilisations comment il faut montrer aux femmes comment il faut faire l'auto-examen des siens comme je le disais tantôt et elles font les référencements je me dis qu'à la fin nous allons faire tous les points de ce que les gens ont fait donc vous allez pouvoir compiler les données des activités est-ce que vous avez plus de dispositifs dans ce sens pour qu'à travers tout le pays vous puissiez compiler les données exactement on a plus parce que nous sommes en contact avec ceux de Bobo qui sont en train de faire les dépistages qui sont en train de voir les femmes ceux de Waiwia maintenant on ne sait pas comme c'est la première fois qu'il y a eu tous ces bruits on s'est dit que nous allons avoir quand même des données fiables et qu'on ne rencontre plus des femmes comme je le disais avec les seins qui sont tombés et la chance aussi dans l'état c'est Bobo et Waiwia seulement non c'est Bobo et Waiwia c'est dans toutes les régions on a fait à couper là le professeur est là on a fait ça a couvert toutes les régions toutes les régions parce qu'on a eu un financement et on a allé former les leaders coutumiers religieux on a formé les journalistes on a formé les activistes sur la thématique ça c'était depuis 2022 2023 donc ceci là sont des relais communautaires pour la coalition donc je me dis que d'ici là les résultats seront bons en tout cas l'avènement des cliniques mobiles est le bienvenu parce que s'il n'y avait pas ces cliniques mobiles on n'allait pas parler de 25 écomammographies faites par jour 30 écomammographies par jour par ci quels sont les messages clés que vous utilisez en matière de communication pour pousser pour inciter les femmes à se faire dépister du cancer du sein d'abord on leur parle du cancer du sein et quand vous regardez dans la société dans la communauté presque toutes les femmes savent quand vous parlez du cancer du sein presque toutes les femmes savent ce que ça veut dire cancer du sein mais comment le prévenir c'est ça qu'elles ne savent pas on leur dit que le cancer du sein c'est une maladie parce que dans la un plaidoyer il faut souvent utiliser l'émotion c'est une maladie mentale mais qu'on peut guérir à 90% si elle est si la maladie est dépistée tôt nous nous mettons l'accent sur la prévention une fois que vous vous détectez et qu'à un bon star on va vous référencer et que vous serez guéri mais quand on amène à un star très avancé l'idée aussi qu'est tardif et souvent nous amener même là où il y a l'électricité nous faisons des projections pour montrer les images surtout des seins et comme je disais les émotions ce qui fait que les femmes souvent il y en a qui ont des petites gestes sur le sein elles se disent est-ce que c'est pas un cancer et elles vont aller encore rapporter ce que nous avons fait dupliquer ce que nous avons fait au niveau de leur paix est-ce que le ministère de la santé vous soutient soutient la coalition burkinabé contre le cancer dans vos multiples activités de sensibilisation de mobilisation oui le ministère de la santé nous soutient comme je le disais on dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a les ressources se faisant un peu rare mais on a eu quand même un accompagnement parce qu'on a eu depuis 2023 on a eu à faire 3000 femmes qui ont bénéficié à co-réduit les écomammographies et on a eu près de 1000 femmes qui ont pu faire ces examens et aussi on a eu des financements pour former comme je disais parce que qui veut bien faire il faut une formation il faut rembourser les compétences des acteurs pour qu'ils puissent répliquer ce que vous avez vous leur avez dit on a formé les journalistes pour ça on a formé les activistes et tout ça c'est le ministère qui a contribué et souvent aussi quand ils ont des rencontres d'orientation Kobika est sollicité pour pouvoir le faire même les voyages à l'extérieur ils nous autorisent à aller aussi inspecter d'autres pays pour voir qu'est-ce que les autres pays font s'inspirer aussi des pays sud-sud et les pays du nord comme d'autres pays ont fait pour pouvoir faire diminuer le taux de mentalité et de et de la et de la et morbidité liée au voilà liée au cancer on est soutenu par les ministères mais on veut encore un peu plus comme on l'a dit je pense que professeur Naï a compris le message donc il va falloir accroître les ressources professeur Zongo au côté du dépistage par écho mammographie un autre moyen de détection pour cause et l'auto-examen des seins comment de façon ça peut vous apprendre les spectateurs la technique d'accord donc merci merci pour cette question en fait je voudrais d'abord revenir pour dire que le ministère soutient la communication de proximité de la coalition burkinabé contre le cancer de façon financière et en 2023 et en 2024 il y a toujours de l'argent qui est alloué aux associations de lutte contre le cancer pour qu'elles puissent mener la communication de proximité pour qu'elles puissent jouer les rôles régalien de mobilisation communautaire de génération de la demande pour que les femmes puissent bénéficier de leur écomammographie revenant à l'auto-examen des seins je vais d'abord situer le contexte quand on parle de détection précoce du cancer du sein il y a deux volets il y a la détection précoce par le biais du dépistage qui est la détection du cancer du sein avant que le cancer ne commence à se manifester cliniquement là ça se fait par écomammographie il y a également la détection précoce dans le sens du diagnostic précoce qui est en réalité une détection du cancer dès l'apparition des premiers signes et la détection du cancer dès l'apparition des premiers signes peut se faire par la femme elle-même à travers l'auto-examen des seins donc le ministère a tout fait pour que le premier moyen c'est à dire le dépistage soit disponible et accessible à toutes les femmes mais c'est aux femmes maintenant de jouer le deuxième rôle dans le sens de détecter toute anomalie dès son apparition dans leur sein c'est en ce sens que l'auto-examen des seins c'est l'examen des seins de la femme pas la femme elle-même parce que comme on le dit personne d'autre ne connait mieux les seins d'une femme que la femme elle-même et l'auto-examen des seins va comprendre essentiellement deux phases il y a une phase d'inspection pendant laquelle la femme va regarder ses propres seins il y a une deuxième phase de palpation pendant laquelle à l'aide de ses mains la femme va essayer de retrouver des anomalies qui se seraient enfuies dans ses seins mais qui ne sont pas visibles l'auto-examen des seins se fait une fois par mois pendant une période bien précise c'est une période durant laquelle les seins sont plus accessibles à un examen sont plus souples c'est-à-dire entre le cinquième et le dixième jour après le début des règles et l'auto-examen des seins va se pratiquer de la manière suivante la femme doit être dévêtue jusqu'à la ceinture elle va se placer devant un miroir et se regarder d'abord à travers ce miroir elle va se regarder deux faces elle va se regarder deux profils elle va se regarder les bras ballants le long du corps les mains à la hanche puis les mains au niveau de la nuque pour suivre un peu le mouvement de son sein et pendant cette phase d'inspection la femme doit rechercher des anomalies au niveau du mamelon est-ce que le mamelon est toujours bien positionné est-ce qu'elle a tendance à s'enfoncer est-ce qu'il y a une plaie au niveau du mamelon est-ce que le mamelon laisse soudre un liquide est-ce que c'est du sang est-ce que c'est du pu ensuite la femme va regarder la peau de son sein est-ce que la peau est toujours lisse luisante ou est-ce qu'elle est siège d'une plaie chronique que nous appelons ulcération ou d'une inflammation la femme va regarder ensuite l'aisselle c'est-à-dire nous l'appelons creux axillaire est-ce qu'il y a une voussure une tumefaction au niveau du creux axillaire et la femme va vérifier ensuite la vue d'ensemble de son sein ce que nous appelons la silhouette est-ce qu'il y a une déformation du sein est-ce qu'il y a une tumefaction une voussure au niveau de son sein est-ce que les seins ont toujours la même taille par rapport à l'examen précédent une fois que cette phase d'inspection est finie la femme va maintenant commencer la phase de palpation la phase de palpation la femme va déposer sa main bien à plat sur un dessin en mettant la main homolatérale derrière la nuque et en se regardant devant en se regardant au miroir elle va faire des pressions elle va écraser son sein contre la poitrine et faire des pressions concentriques en faisant le tour en commençant par la périphérie en s'approchant progressivement du mamelon en faisant de façon concentrique en venant vers le mamelon et elle va terminer en faisant une pression au niveau du mamelon pour voir est-ce qu'il y a un écoulement si cet écoulement c'est du lait le sein est fait pour produire du lait c'est presque normal surtout quand c'est au niveau des deux seins si c'est du sang ou du pu il faut faire attention il faut consulter parce que derrière ces écoulements dits anormaux peuvent se cacher une maladie et parmi ces maladies se trouve le cancer la femme doit ensuite mettre recrouber ses doigts en crochet et l'enfoncer au niveau de son creux axillaire pour rechercher la présence de ganglions ce sont des boules que nous appelons ganglions qui le plus souvent prennent de volume quand il y a une maladie à l'intérieur du sein quand il y a un cancer dans le sein les mêmes gestes produits au niveau d'un sein vont être reproduits au niveau du sein controlatéral au niveau du sein opposé et à la fin la femme fait le bilan de son auto-examen toute anomalie qui a été notée que ce soit une anomalie au niveau du mamelon que ce soit une anomalie au niveau de la peau que ce soit une anomalie au niveau de la silhouette ou au niveau de l'aisselle ça ne doit pas paniquer la femme ça ne doit pas la paralyser ça doit plutôt la pousser à aller vers un centre de santé pour rencontrer un médecin qui va l'examiner demander aux besoins des examens complémentaires pour confirmer ou infirmer ce que nous pensons c'est-à-dire le cancer du sein c'est cela qui permet à chaque femme dès ses 20 ans de ne pas se faire surprendre par le cancer du sein de détecter toute anomalie dans son sein de se faire consulter pour ne pas se retrouver devant des situations dramatiques de cancer évolué découvrons à présent les questions des téléspectateurs c'est avec Viviane de ne pas se retrouver dans les téléspectateurs de ne pas se retrouver dans les téléspectateurs que quelqu'un d'autre peut le faire également pour les femmes Madame Lalogo Nézerbo Aïssa Tara elle aussi nous suit à Ouagadougou elle a entendu que le cancer du sein touche aussi les hommes est-ce que c'est vrai ? Si oui quelles en sont les manifestations ? Est-ce que c'est le même traitement que pour les femmes ? Comment prévenir le cancer du sein chez les hommes ? Son autre question Quels sont les signes précurseurs ou annonciateurs d'un cancer du sein ? Et quand une femme a le cancer du sein dans quelle partie du corps la douleur peut se localiser ? Un téléspectateur de Boubou du Lasso revient sur ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux Faut-il ou non têter les seins des femmes ? Est-ce que cela peut leur éviter le cancer du sein ? Si oui à quelle fréquence est-ce qu'il faut têter les seins ? Est-ce que cela est valable pour les hommes pour leur permettre également de lutter contre le cancer du sein ? Une téléspectatrice nous a contacté de Ouagadougou Madame Wouba et Léonore Elle aimerait savoir comment une patiente qui a le cancer du sein avéré et qui a subi deux séances de chimiothérapie dans une clinique peut poursuivre son traitement dans une structure publique Elle pose la question parce qu'elle est dans la situation elle ne savait pas qu'il y avait une possibilité de se faire prendre en charge dans le public Elle a commencé les soins dans le privé et par manque de moyens elle a abandonné au bout de deux séances de chimiothérapie pour se préparer financièrement avant de repartir suivre le traitement Donc quelle est la méthode qu'elle doit utiliser vers qui elle doit se tourner si elle veut passer du privé au public pour sa prise en charge Sa deuxième question c'est où est-ce qu'on peut se procurer des prothèses après l'ablation du sein Quels en sont les coûts Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique pour les femmes souffrant du cancer du sein surtout après l'ablation M. Rabo Moussa lui se demande qu'est-ce que le cancer du sein métastatique c'est ce qu'il a entendu Est-ce que cela touche des gens au Burkina Faso ici Mme Florence Zundi à Bobo Dulasso a plusieurs questions Qu'est-ce que la densité mammaire et comment affectait le risque de cancer du sein chez les femmes M. Rasmane Wédraogo nous suit à Ouaiugia lui se demande si l'âge peut jouer sur le risque d'avoir un cancer du sein si oui comment et pourquoi Mme Nina Wédraogo elle se pose la question peut-on prévenir le cancer du sein comment Mme Pris Kazongo à Koudgo a deux questions Quels sont les taux de réussite du traitement du cancer ici au Burkina Faso et approximativement comment combien peut coûter la prise en charge Mme Philomène Wédraogo a entendu parler de mammographie pour détecter le cancer du sein son inquiétude quels sont les dangers surtout quand on sait qu'on utilise les rayons X pour faire ces mammographies c'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui le tour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs donc on va commencer avec celle de Mme Berogoudougou Alice elle demande comment s'effectue la palpation l'autopalpation des seins le professeur vient de faire la démonstration donc je pense qu'elle a trouvé réponse à sa question donc nous allons continuer avec celle de Mme Lalogo Aïssa elle a entendu parler du cancer du sein chez les hommes est-ce que cela est vrai si oui quelles en sont les manifestations est-ce le même traitement que pour les hommes et comment le prévenir professeur Zong le cancer du sein c'est un cancer qui survient prioritairement dans le sexe féminin mais il faut savoir que les hommes présentent également des cancers du sein qui vont se retrouver avec les mêmes signes et par similarité on utilise les mêmes traitements pour traiter le cancer du sein mais elle a raison de poser cette question parce qu'il y a une question de proportion sur 100 cas de cancer du sein qu'on rencontre les 98% se retrouvent dans le sexe féminin et l'homme supporte quand même 2% de l'ensemble des cancers du sein comme le cancer du sein est relativement rare chez l'homme parce qu'il a des seins qui ne sont pas très bien développés on ne fait pas beaucoup de bruit autour parce qu'on ne fait pas de dépistage systématique pour une maladie rare c'est pourquoi on insiste sur le dépistage chez la femme et on en parle peu du dépistage chez l'homme mais c'est une occasion de dire à chaque fois qu'un homme de plus de 50 ans consulte le médecin doit en faire une opportunité pour profiter examiner non seulement les autres organes mais aussi ses seins mais ça ne doit pas se faire par un dépistage en masse en faisant des communiqués pour réunir les hommes pour faire un dépistage ça ne va rapporter aucun résultat parce que c'est un cancer extrêmement rare dans le sexe masculin ok c'est une autre question quels sont les signes que vous voulez compléter professeur ok suite à ce que le procès Zongo vient de dire relatif au cancer du sein chez l'homme dans ma pratique j'ai vu deux cancers du sein chez l'homme au Burkina on n'est pas dit à Ouagadougou dans ma pratique deux cas et nous avons fait une mammographie on a fait une échographie c'est exactement le même type d'aspect de cancer au niveau de la mammographie et au niveau de l'échographie voilà c'était pour dire que ça existe c'est très rare comme il a dit et on fait l'échographie et la mammographie ok son autre question c'est quels sont les signes précurseurs d'un cancer de sein quand une femme a le cancer de sein dans quelle partie du corps se localisent les douleurs professeur je vais commencer par les douleurs les femmes doivent se rassurer plus de 30% des femmes ont mal au sein mais la douleur au niveau des seins n'est pas un signe pathémonique de cancer du sein c'est vrai que la douleur fait peur elle pousse à la consultation mais la majeure partie des cancers du sein ne commence pas par une douleur si le cancer du sein faisait très mal au départ on était sauvé parce que toutes les femmes viendraient assez tôt dans les hôpitaux pour consulter et on détecterait très tôt les cancers du sein malheureusement ce n'est pas le cas quels sont les signes d'alerte du cancer du sein quand la femme fait l'auto-examen des seins que ce soit l'inspection ou la palpation quels sont les signes dès qu'elle rencontre ces signes ça doit l'alerter c'est essentiellement ce que nous venons de dire ça peut être des anomalies au niveau de la soulouette même du sein vous pouvez vous retrouver avec un sein qui devient exagèrement plus gros que l'autre sein c'est ce que nous appelons asymétrie mammaire vous pouvez vous retrouver avec un sein qui est déformé parce qu'il a une tumefaction une vautsure au niveau d'une partie du sein ça doit alerter vous pouvez également retrouver des anomalies de la peau la peau peut être le siège d'une plaie qui n'a pas tendance à cicatriser parce que c'est un cancer la peau peut être également l'objet d'une inflammation et va se présenter sous la peau d'une orange c'est ce que nous appelons l'inflammation en peau d'orange qui est un signe de cancer du sein la femme peut également se retrouver avec des anomalies au niveau du mamelon et ces anomalies le mamelon peut avoir tendance à être enfoncé à l'intérieur du sein comme s'il était aspiré par une maladie qui se trouve à l'intérieur du sein ce que nous appelons la rétraction mamelonaire c'est un signe de cancer du sein il peut avoir également une ulcération du mamelon parce que parfois le cancer du sein qui se trouve dans les canaux galactophores c'est à dire les autoroutes du lait peut sortir et faire jour au niveau du mamelon et le mamelon se retrouve ulcéré c'est ce que nous appelons la maladie de Pagé il peut avoir également des anomalies au niveau de l'aisselle parfois il y a certaines femmes surtout quand elles viennent tardivement dans les hôpitaux vous avez des vousures au niveau des aisselles et parfois même de gros membres parce que les ganglions peuvent comprimer les vaisseaux lymphatiques et être responsables d'une mauvaise circulation de la linve du sang et par conséquent vous avez un gros membre vous avez des vousures au niveau de l'aisselle c'est des signes d'arrêt du cancer du sein mais il faut bien retenir que tous les signes que nous avons cités aucun n'est pas de l'hômonique du cancer du sein le cancer du sein n'a pas de signe spécifique mais toute anomalie tout signe qui apparaît au niveau du sein doit alerter et pousser à la consultation c'est au médecin de vous dire exactement ce qu'il pense et de demander au besoin des examens complémentaires on a ajouté quelque chose il y a un de nos maîtres qui disait que quand une femme vous dit que j'ai mal au sein déjà d'office vous pouvez penser que ce n'est pas le cancer comme il a dit le professeur évolue de manière sonnoise et le deuxième point on était une fois à une rencontre où c'était je ne sais pas si c'était le projet Kimi ou quelque chose il y a une dame qui a posé la question mais vous dites d'examiner mes seins et si je trouve la boule des formations cutanées ceci cela mais comment parfois on peut savoir si c'est ton sein ou bien c'est une boule et donc c'est ce que le professeur vient de dire il n'y a pas quelqu'un d'autre que la femme elle-même pour mieux connaître ses seins parce que même le gynécologue il a 30-40 femmes dans sa salle d'attente il l'examine il l'examine à un moment donné on n'est pas sûr que l'examen soit réellement efficace mais la femme vous avez vos deux seins vous les aimez vous les examinez tous les jours donc il y a une chose ainsi qui est important aussi c'est que le jour elle va examiner ses seins et puis elle va dire que cette partie de mon sein là c'était pas comme ça voilà ça peut être un début de cancer et ça c'est très important voilà ce que je voulais ajouter et aussi et aussi on peut dire que presque la majorité des femmes qui ont eu les cancers du sein les tout pas cancer les premières boules c'est elles-mêmes qui ont détecté elles-mêmes parce que maintenant même c'est devenu comme une manie les femmes passent tout le temps à tâter leurs seins à examiner leurs seins pour regarder les déformations les peaux d'orange et tous les gètes sur leurs seins donc les femmes elles-mêmes qui détectent le plus souvent les petits bobos qui se trouvent sous leurs seins d'accord c'est l'expectateur de bobos du lasso demande si têter les seins des femmes peut leur éviter le cancer du sein si oui à quelle fréquence faut-il le faire est-ce que cela est valable pour les hommes je vais laisser cette question à madame Nongerman qui est sage-femme alors oui madame Nongerman oui en fait quand on dit têter là ça veut dire que le fait d'allaiter c'est un signe protecteur non je pense pas que la question parle de la c'est pour venir pour dire qu'il faut c'est pas si c'est non parce que c'est dans les réseaux sociaux qu'on a dit qu'il faut que les femmes les hommes se laissent de leurs femmes tout à fait maintenant je sais pas le professeur est là est-ce que si c'est les seins des femmes à une femme qui a 45 50 ans est-ce que ça est un signe protecteur comme si elle venait d'accoucher et vice versa parce que là il demande s'il faut également têter non je pense que ça c'est pour les réseaux sociaux parce que nous nous voyons c'est sa préoccupation oui c'est sa préoccupation on s'est dit que je ne pense pas que si c'est les seins des femmes si c'est les seins des hommes vont être les signes protecteurs par rapport au cancer mais pour cela il pourra quand même répondre exactement je pense que l'histoire de la succion c'est parti du principe que l'allaitement maternel était protecteur du cancer du sein mais ce que nous avons constaté dans nos régions dans l'Afrique de l'Ouest c'est que nos femmes ont leurs enfants très tôt et à l'âge parfois de 40 ans elles ont déjà fait 6 à 8 enfants mais malgré ça elles présentent des cancers du sein alors qu'elles n'ont pas assez de moyens pour nourrir leurs enfants avec d'autres aliments que leurs seins ça veut dire que c'est des enfants qui ont été régulièrement et malgré que les enfants sont nourris au lait pendant des années parce que la femme a 7 à 8 enfants elle va quand même faire un cancer du sein ça veut dire que le fait d'allaiter ne protège pas la femme à 100% du cancer du sein si l'enfant qui tète pour se nourrir avec rigueur de façon continue n'arrive pas à protéger sa mère du cancer du sein par cette suction ce n'est pas la suction de l'homme qui est très brève qui va protéger une femme du cancer du sein car cela ne tienne ce qui est important c'est de retenir si la suction est signe de proximité entre les époux est un élément qui permet de lutter contre le stress ça peut être protecteur pour beaucoup de maladies dont le cancer du sein mais pas de façon directe sucé n'est pas un anti-cancer d'accord madame Woba elle aimerait savoir comment une patiente qui a le cancer du sein qui a subi deux séances de chimio dans une clinique privée peut poursuivre son traitement dans une structure publique est-ce que cela est possible ? je pense que notre maître est là c'est la base même de la médecine un patient une patiente a le droit de choisir d'abord son médecin de choisir le lieu où elle veut être traitée si vous débutez dans un centre de santé et pour des raisons X et Y que ce soit des raisons de communication des raisons de finances vous voulez changer de centre le principe est simple et c'est le même vous demandez au médecin qui vous suit de vous faire un rapport médical et avec ce rapport médical qui fait le point de toute votre démarche diagnostique de tous les traitements que vous avez reçu vous pouvez aller consulter un autre médecin dans un autre centre qui vous correspond le mieux d'accord sa deuxième question où est-ce qu'on peut se procurer des prothèses après l'ablation du sein et quels en sont les cours et puis quel accompagnement psychologique faut-il après l'ablation il y a deux types de prothèses il y a d'abord ce que nous appelons les prothèses mamaires externes c'est à dire c'est des seins qu'on fabrique et la femme va les placer sous ses soutiens-gorges pour avoir l'équilibre de sa poitrine ces genres de prothèses externes nous les distribuions depuis un certain nombre d'années depuis pratiquement cinq ans de façon gracieuse et ces prothèses seront distribuées cette année au niveau de la structure c'est une ONG à but humanitaire en pot du 29 au 31 octobre 2024 donc c'est des prothèses vous venez à Ouagadougou vous prenez la taille qui vous convient le mieux et on vous donne gracieusement la prothèse mais il y a aussi les femmes qui ont besoin de se reconstruire de faire ce qu'on appelle la chirurgie de reconstruction mammaire nous faisons régulièrement des chirurgies de reconstruction mammaire depuis trois ans et cette chirurgie de reconstruction mammaire est placée sous un angle humanitaire ça veut dire que la femme ne paye rien du tout c'est surtout le désir de se réhabiliter de se reconstruire et nous nous occupons du reste avec nos partenaires qui sont des ONG internationaux monsieur Rabou Moussa se demande qu'est-ce que le cancer du sein métastatique et comment affecte-t-il les personnes au Burkina peut-être professeur Sissé oui professeur Sissé merci beaucoup je voulais simplement dire que justement pour le dépissage et pour le diagnostic du cancer du sein on a parlé de l'écomammographie d'abord la métastase ça veut dire que c'est la cellule fille qui part de la tumeur mère du cancer la tumeur mère par exemple au niveau du cancer du sein pour passer à travers des vaisseaux lymphatiques des vaisseaux sanguins pour aller se loger dans un autre organe c'est ça la métastase c'est-à-dire c'est le transfert de ces cellules cancéreuses partant de la cellule cancéreuse mère à un autre organe donc ça sera idéalement soit au niveau du cerveau soit au niveau des poumons ça c'est très fréquent soit au niveau du foie au niveau de l'abdomen ça aussi c'est très fréquent ou alors des organes qui coiffent le rein qu'on appelle la surrénale ça aussi c'est fréquent et c'est spécifique d'ailleurs pour le cancer du sein mais également il y a des métastases au niveau des os surtout la colonne vertébrale et ça c'est très 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 douloureux et fort heureusement il y a des machines il y a des modalités en imagerie médicale en radiologie qui permettent de les détecter le professeur Naïs Zongo citait tout à l'heure le scanner très fréquemment avant l'opération ils font un bilan initial pour voir est-ce que la tumeur est réellement localisée au niveau du sein est-ce qu'il n'y a pas une extension loco-régionale est-ce qu'il n'y a pas une extension à distance donc on fait un scanner thoraco-abdomino-pelvien et s'il y a des signes d'appel au niveau du cerveau nous faisons un scanner cérébral mais également on utilise l'IRM l'imagerie par résonance maïétique pour faire ce bilan pour détecter justement les localisations secondaires qui sont appelées des métastases d'accord rapidement qu'est-ce que la densité mammaire c'est la question de Florence vous me dit comment affecter le risque du cancer du sein rapidement nous sommes presque à la fin nous avons parlé de la densité mammaire parce que quand on fait la mammographie on apprécie effectivement la densité mammaire qui est catégorisée en quatre parties A, B, C et D A et B c'est-à-dire la composante graisseuse est plus importante je l'avais dit au départ donc ça c'est facile d'interprétation mais à partir de C et D c'est des seins la partie glandulaire est plus importante donc vous avez affaire à un sein une mammographie opaque c'est-à-dire tout est blanc il y a très peu de graisse et cette densité mammaire justement elle est difficile d'interprétation parce que ce que nous cherchons nous voulons traquer c'est le cancer or le cancer sur la mammographie apparaît en blanc chercher du blanc dans du blanc c'est difficile donc on utilise l'échographie pour mieux explorer ces seins qui sont très denses et parfois même on les explore à l'IRM à l'IRM parce que l'IRM permet parfois de détecter des lésions que la mammographie et l'échographie n'ont pas vues D'accord Monsieur Rasmane Weidraogo nous suit depuis Waïguia Professeur Zongwe est-ce que l'âge joue y a-t-il un âge où on risque d'avoir plus le cancer du sein si oui comment et pourquoi rapidement la réponse est tout de suite oui parce que comme toutes les autres maladies plus vous avancez en âge plus le risque pour vous de développer des maladies cardiovasculaires de développer des maladies rhumatismales de développer des cancers ce risque là augmente on pense même que l'âge c'est le principal facteur de risque des cancers mais pour le cancer du sein quand on regarde dans le monde les femmes font leur cancer autour de 60 ans en Occident l'âge moyen de survenue mais l'âge moyen est surtout différent dans le contexte africain où les femmes font leur cancer entre 40 et 50 ans mais l'un dans l'autre l'âge oui influe la survenue du cancer du sein et comment prévenir le cancer du sein si on peut le prévenir le cancer du sein en termes de prévention je vais peut-être décevoir à la dame qui a posé la question on n'a pas de moyens efficaces pour prévenir le cancer du sein le cancer du sein n'a pas de prévention primaire efficace cela veut dire qu'il n'y a aucun moyen que nous puissions réunir l'appliquer sur une femme donnée et dire qu'à 100% cette femme ne fera pas un cancer du sein nous avons surtout beaucoup de moyens beaucoup de possibilités et de méthodes d'éviter qu'une femme ne meure de cancer du sein et l'un des moyens les plus efficients c'est le dépistage la détection précoce quels sont les taux de réussite du traitement du cancer du sein au Burkina combien cela coûte madame Priska Zongo à Kodugo combien coûte le taux de réussite du traitement du cancer le cancer du sein nous l'avons dit à cause de diagnostic tardif les patientes meurent à plus de 50% dans l'année du diagnostic mais quand on prend le lot des femmes qui se présentent très tôt à l'hôpital nous avons un taux de guérison de plus de 60% à 5 ans ça veut dire qu'après 5 ans après le début des soins nous avons encore plus de 60% des femmes qui sont en vie qui peuvent être déclarées en rémission complète ce qui est synonyme de guérison mais qui doivent rester toujours sous surveillance ça veut dire qu'il y a deux grands groupes les femmes qui consultent tard qui meurent à plus de 50% dans l'année du diagnostic les femmes qui consultent tôt qui guérissent à plus de 60% et qui restent en vie et débarrasser de tout stigmate de leur maladie après 5 ans de suivi d'accord et combien cela peut coûter environ madame Nonguermen ? avez-vous une idée ? le traitement une fois que le cancer est déclaré le cancer coûte très cher parce que nous avons évalué avec certaines personnes qui disent celles qui ont été évacuées et celles qui sont en train de faire le traitement ici avant la radiothérapie en tout cas ça vaut de 4 à 5 millions mais maintenant comme il y a la radiothérapie ici le goût s'est quand même un peu réduit d'accord nous sommes à la fin de cette émission je continue avec madame Nonguermen quel conseil avez-vous à donner aux femmes en tant que acteurs de la société civile ? le conseil que nous avons à donner c'est la détection précoce une fois que vous êtes précocement détectée la maladie ne va pas être comme ce qu'on l'a écrit parce qu'une fois que vous avez le cancer vous allez avoir du temps perdu parce que vous allez passer le temps dans les hôpitaux à arpenter les couloirs des laboratoires à la radiologie et l'occupation des lits et aussi l'économie comme je l'avais déjà dit il y en a qui vendent même leurs parcelles et la famille même est désunée donc ce qu'on doit faire que ce soit pour le cancer du sein ou pour le celui du col c'est la prévention la détection précoce en tout cas nous exhortons les femmes à savoir et ce que nous allons leur apprendre ça va faire auto-examen des seins pour détecter toutes les anomalies et faire aussi l'écomammographie et puis faire les dépistages comme on l'a dit des lésions préconcelées dans les cas pour faire des traitements précoces la détection la détection précoce et la détection précoce professeur Sissé quel message avez-vous à l'endroit des femmes merci beaucoup madame Dao c'est d'abord renouveler nos remerciements à l'endroit des autorités de ce pays les plus hautes autorités pour cette belle initiative qui vient renforcer ce qui était fait par le passé en approchant toutes les chances donner toutes les chances aux patients de bénéficier de cet outil qu'est la clinique mobile où sont logés du matériel de qualité mais également comme l'a dit mon prédécesseur c'est de les inciter à l'autopalpation et on a dit suffisamment et ce sont vos seins regardez-les examinez-les ça peut vous rapporter beaucoup de choses et demander aux dames d'être les ambassadrices les autres dames à commencer par leurs filles dans leur famille et toutes les femmes pour leur expliquer les donner l'information sensibiliser et surtout leur apprendre comment on examine le sein le processus Zongo l'a suffisamment démontré et partager leur expérience j'ai beaucoup apprécié le sport de madame Yasmine Ouedraogo Traoré qui a partagé son expérience qui dit qu'on peut vivre avec le cancer mais également la seconde étape comme je l'ai dit après le dépissage il faut qu'on voit comment on travaille les laboratoires à travers l'imagerie médicale parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui arrivent à détecter les oncogénéticiens des gens qui sont prédisposés avec l'IRM qui arrivent à montrer des lésions qui montrent que cette dame est prédisposée à faire le cancer du sein et je souhaite que cette adhésion soit renforcée par le fait que le gouvernement à travers le ministère de la santé va prendre en compte l'aspect de post-dépistage pour que réellement le dépistage soit une victoire de la vie sur le cancer Professeur Zango pour terminer Merci Je vais simplement dire à toutes les femmes du Burkina Faso que nous portons dans nos cœurs de ne pas jouer à la politique de l'autruche le cancer du sein c'est une réalité mais pas une fatalité à partir de 40 ans il faut se faire dépister par éco-mammographie de façon gracieuse c'est votre pays qui vous l'offre pour le zéro décès par cancer du sein au Burkina Faso à chaque femme sa mammographie dès 40 ans Les propos qui vont servir de conclusion à cette émission merci de nous avoir suivis chers téléspectateurs à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag en attendant prenez bien soin de vous Bonsoir A la Générale des Assurances nous vous proposons la Protection Santé Groupe PSG l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées entreprises associations syndicats ordres etc composés de moins 10 employés profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50 60 70 80 90 et même à 100% hospitalisation soins dentaires soins optiques et encore plus pour tout type d'assurance appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences au groupe GA on vous croit on vous suit à 5 à 5 à 5 à 5 aux frais de la 1 1 2 2 2 3 5 2 Merci.